Bonjour à tous, c'est Bechtasane, donc bienvenue pour une nouvelle vidéo. Je vais vous mettre la rediff du SBR, dernier atout qu'on a fait ce matin, tout simplement. On va regarder un petit peu quel style d'unité vous pouviez mettre dans votre team, parce que moi je suis parti comme ça, mais à la limite vous pouvez remplacer le Bechto Agile ZTUR avec le Bechto Blue Hand ZTUR aussi, ou avec d'autres personnes. Donc on va checker un petit peu les autres personnes qui pouvaient faire le taf, évidemment. Donc voilà un petit peu la catégorie, dernier atout. Donc évidemment le mieux c'est de partir avec des bons leaders, donc le Gogeta ou le Végeto. Moi le Gogeta j'ai un doublon dessus, donc c'est quand même plus intéressant. Vous pouviez aussi partir comme ça je pense, avec ces deux là. Alors Végeto et CG4 je le conseille quand même vachement, il est très très utile. Je vous conseille aussi le Gogeta Hint si vous l'avez, j'ai pas de doublon dessus. Le Végeto j'ai un doublon. Voilà, un doublon, le Végeto LR à 100%, lui je crois que je n'ai pas de doublon de Gogeta. Si, un doublon sur le Gogeta, vous pouvez partir comme ça. Je vous conseille le Goku Genki si vous l'avez. Mais si vous ne l'avez pas, vous pouvez mettre un autre perso. Vous pouvez partir aussi comme ça. Par exemple, si vous n'aviez pas ces deux là, il y avait toujours moyen de pouvoir faire un petit truc dans ce style là, on va dire. Un petit Végeto Agi, pas une note. Pourquoi pas un petit Gogeta Blu ? Après, il n'est pas évident, on va dire, parce que le premier combat, vous avez 5 adversaires. Et si vous avez des sales rotations pour commencer, ça peut être très problématique. Donc, Végeto Tech, je n'ai pas de doublon. Vous aviez plusieurs solutions, on va dire, de départ. Vous pouvez n'importe qui, miss ou manqué, passer par lui. Ou, qu'est-ce qui fera le taf aussi ? Un petit SBC MVP pour un petit support, par exemple. Peut-être un Goku Namek. Jouba et Pui, par exemple, aussi, ça pouvait faire le taf. Je suis sûr, même dans des persos free-to-play, il y avait moins sans doute moyen. Lui aussi, il est plutôt bon, mais bon, il faut se taquer. Donc, sur les courts combats, ça peut être problématique. Voilà un petit peu. Bon, je vous laisse avec la bonne run, parce qu'au final, j'étais obligé de faire un petit découpage, parce qu'on a réussi au bout de la cinquième run. Donc voilà, je vous laisse avec la nouvelle run. Si vous êtes nouveau, pensez à vous abonner, le petit pouce bleu. Puis je vous dis à très bientôt. Je vous fais des boujou, bon visionnage. Ciao tout le monde. Il n'y a pas longtemps, j'ai farmed la Tinguinu juste pour la caution. De toute façon, il faut la farme. Tout ce qu'il y a farme dans le jeu, il faut les farme. Parce qu'il y a, comme vous voyez, il y a pas mal d'unités qui n'étaient pas terribles, qui a farmé, qui sont free-to-play, qui émergent. Et en fait, ils ont un Dokkan, un ZTUR, un TUR qui deviennent super bons. Donc c'est dans ça que ça vaut coup de le faire et pas de passer à côté. De toute façon, j'aurais dit que Thales, il attaque partout, il va me souder. Thales, il attaque partout. Donc lui, il va se montrer chiant automatiquement. Bon, c'est pas grave. On va tester de toute façon, on verra bien. A mon avis, ça ne passera pas ce tour là. A mon avis, ça ne passera pas ce tour là, donc on verra bien qu'il ne t'enterra rien à rien. Parfois, j'ai même envie de me donner une chuve quand je pense à ça. Bah non, c'est pas toi qu'il faut la donner, c'est à l'autre. Toi, t'as juste été gentil, lui. Et lui, il a fait sa grosse Saiyan. Donc j'ai envie de dire, c'est l'autre qui mérite des baves dans sa tronche. Et pas autrement, quoi. T'es juste abusé de ta gentillesse, quoi. C'est pas un pote, c'est une chienne. Ouais, en fait, quand je dis petite Saiyan, c'est pour dire grosse salope. Enfin, une petite salope, tu vois. Mais c'est pas un compliment. C'est quand il est utile de faire mes super abstracts. Alors, pour la collection, on va dire que oui. Et peut-être qu'un jour, ils auront un ZTUR, on va savoir. Pour l'instant, j'allais te dire, c'est juste pour la collection, clairement. Et pas pour autre chose. Pour le meilleur unité à farm, quoi. C'est le Gohan Ultime, du futur free to play, Honda. A mon T-Chill, le critique. J'ai un choquet du personnage perso, je trouve vraiment stylé. Ouais, il est sympa, mais bon, ça reste du free to play, quoi. Après, par contre, j'avoue, quand t'as rien d'autre, à l'époque, quand t'as Gohan, le Mirai Int qui est sorti, et que j'ai chopé le Trunk Steak, j'avoue que je l'ai monté parce que j'avais ni le Int, ni le Rendu, ni le Mirai, mais ça vaut pas le Dokkan Fest, clairement, quoi. Mais après, j'avoue, quand t'as rien d'autre, ça peut être très très bien. On va pas se mentir. T'es un Gogeta qui a pas tapé la deuxième esquive sur le Black. Ils a vraiment mis dans le... Ouais, de toute façon, cette team-là, on va pas se mentir, si tu commences mal ta rotation, t'as vite fait dans le Baba, quoi. Elle va avoir bien profond dans l'os. Merde, j'ai fait de la merde au moment, c'est pas grave. Ce n'est pas grave, de toute façon, on va utiliser une Princess Ebi. Après, maintenant, ça me dérange plus, j'ai un meilleur compte, j'ai quasiment tous les persos que j'avais sur mon ancien compte. Ouais, 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 non, mais sur le coup, oui, ça fout le somme, normal, normal, mon petit Charles. Tac, 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 je suis toujours positionné sur notre crétin, ouais. En même temps, je pensais pas arriver à passer les deux premiers tours, enfin. Je pensais qu'on allait crever avant, vu la rotation. Ça, en fait, ouais, le mieux, c'est de pas commencer avec du Gogeta puissant dans la rotation, puis du Vegito Tech. C'est pas ce qu'il y a de mieux, pas. Donc, quand tu commences à Gogeta 4 et Vegito et Sajika, t'es tout de suite beaucoup mieux. Bon, là, j'ai fait un petit peu la boulette, j'ai pas attaqué le Tech, j'aurais dû attaquer le Raizu, je sais pas comment il s'appelle. Après, logiquement, si le Thalès, on le fume, ça devrait aller. Mais bon, là, on va prendre une spé de Thalès, donc... Voilà, on est mort. Je pense qu'on est mort, disons les choses clairement. Non, ça va. Ouais, celui, il encaisse pas trop les spé. Non, mais voilà, on se retape. Une belle rotation bien merdite des familles. Ils ont du mal un petit peu à tenir la route, quand même. En termes de défense, l'attaque, y'a rien à dire, mais en termes de défense... Tu connais Froggy ? Ouais, j'ai déjà vu une fois, mais ou deux, vite fait, quelques dailles, enfin. Des bouts de life de lui. Il avait l'air d'être plutôt tranquille. Mais après, je connais pas plus que ça, j'ai jamais suivi. Yoniko ! Bah, je vais très bien, et toi ? Parce que j'avoue qu'il y en a, des fois, j'ai commencé à regarder, j'ai trouvé tellement les mecs un peu, ouais, complètement abrutis, que j'ai arrêté de regarder, quoi. Justo Goku, CJK, TLR, Trunks, TLR, Rendu, ça me dérange pas trop, Biru, TLR, Zama Black, TLR, SVAJ. Ok, finalement, on est passé. Qu'est-ce que j'avais loupé ? Ah, c'est juste ce qui te manque, c'est ça, mon petit Charles, sur ton compte ? Bon, après, ça viendra, c'est un petit peu... Question de patience aussi. Bon, comme on voit, on n'a plus beaucoup de PV. On n'a plus beaucoup du tout de PV. C'est grâce à lui que j'ai appris à garder mes déesses. Et maintenant, je garde beaucoup trop MDR. Ah bah... Ça a du bon, des fois, de garder ses déesses, quand même. Vas-tu te décider, petit sac à puce ? Euh... Tac. Oh, toi, t'es chiante. Oh, vous êtes chiante, la petite dame. Alors là, de toute façon, la question, on ne se pose pas. On va prendre un dragon, on va prendre une princesse Sébie. Fais des câlins. Allez, pose-toi là. Voilà, tu vois. Bon, oui. Bon, bon, fais des câlins, papa. Alors, j'ai pris mon dragon. Merci. J'ai pris mon dragon, j'ai pris ma princesse Sébie, c'est bon. Par contre, on va taquer lui, évidemment. Ah, c'est ça. Ah, putain, mon Zame Black LR, il était trop bien. Ah, tu retomberas dessus. Patience, patience. Ça viendra, ça viendra. On va déjà avoir une multi, enfin, une multi-ticket à 66 tickets, gratos cet été, avec un LR garanti au bout. Donc, déjà, tu as chance potentielle peut-être de le récupérer. J'ai aussi Gobro et LR Tech avec un nouveau jeu que j'ai plus du coup. Ah, ça, par contre, là, c'est plus emmerdant aussi, ouais. Ah, c'est dommage, il y a pas mal de bons persos. Bon, après, c'est les persos, si tu gardes tes pièces rouges, je pourrais les rechoper. Non, ma loulou. Yo, Tartaglia, comment tu vas ? On me parle que le Gogeta ZTUR Int a plus de valeur que le Gogeta DBS AJ ou les CJ. Ah, en même temps, le Gogeta ZTUR Int, il est en ZTUR, donc... Et puis, le Gogeta AJ, il commence à se faire un petit peu vieux en haut. Hé, tu gardes tes réflexes à la con, toi. Je te caresse, t'es pas content, tu te casses. Désolée, elle a des réactions complètement con, des fois. Ouais, mais j'arrête de te carrer. Tiens, bah, celle-là, tu l'as pas loupée, morue. Bon. Ah, la saloperie, non, mais... La meuf, elle vient se poser, elle se laisse caresser, puis d'un coup, ça lui plaît plus. Non, non, tu dégages ! Tu dégages, t'es vilaine. Tes réactions à la con, tu les gardes pour toi. Voilà. Quelle morue. Et d'un coup, elle se met à me mordre, parce que, madame, ça lui plaît plus. Donc, beaucoup, il est... Absor... Genki-Dama, j'arrive pas à le drop, il me le faut. Alors, lui, je l'ai drop, le goku... Alors, le mieux, c'est que tu l'appelles goku Genki-Dama. Tu verras, c'est plus simple. J'ai chopé le premier au step-up, et le deuxième, j'ai chopé sur Jiran. Imagine, nous sortons, Gogeta, DBS, AJ, CTR, ça sera trop bien. Ah bah, il sera encore plus fat, clairement. Tac, 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 qui sait qu'il y a le plus de la défense ? 69, 59, 36, ok. Alors, mieux, ce sera de faire ça. Enfin, logiquement, non, vis-à-vis de la rotation, mais pour notre survie, ça va être mieux. On va utiliser un petit C8, parce que sinon, je donne pas cher de notre peau. Et j'avoue que ça m'envergne un petit peu, ce genre de rotation, on va pas se mentir. Un peu de la rotation de merde. De toute façon, là, il faut tout envoyer, il faut qu'on pète lui en priorité, vu la rotation. Eh bien, une sort, c'est bon, ça j'avais lu. Non, c'est bon, j'avais tout lu. Il y aura bientôt un TB qui va arriver. Yes, le 23 avril, sinon, je ne change pas la date entre deux. Ça va être la question, ça. J'ai lâché ça sur mon showcase, que j'étais un BOUFFON VERT. Ouais, bon, mais de toute façon, les gens, de toute façon, derrière un clavier, ils ont toujours tellement de couilles. Et de toute façon, il arrivera tôt ou tard, Gogeta, GogetaJZTU1. Puis souvent, tu as des gens qui osent venir te dire ça, alors qu'ils s'y connaissent que d'un, tu as envie de leur dire, mais fermez vos gueules, les mecs. Apprenez déjà à jouer, puis après, vous pouvez ouvrir vos mouilles. Tu as beaucoup, c'est ça. Des fois, ils viennent ouvrir leurs mouilles alors qu'ils y connaissent que d'un, tu vois. Et ils osent te faire des réflexions comme ça, tu vois. La connerie humaine, il n'y a pas de limite. Mehmet voulait passer. Mehmet voulait passer dans le live. Non, mais tu peux me remettre ta phrase en... Un mec qui s'appelle Mehmet qui voulait passer dans le live, non ? Non, en parlant de Mehmet, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu. Non, lui, de toute façon... Oh, mince, putain, ça m'énerve parce que ça serait bien de le péter, lui, d'abord. À ce moment, on va finir, lui, pas le choix. Je crois que ça m'embête un petit peu, mais on va le faire avec. Non, on profite vite, j'ai 14 ans, mais en vrai, je m'en fous. Non, mais de toute façon, il ne faut pas relever, ce genre de débile-là, il ne faut pas relever. Il faut laisser dans leur connerie. J'ai 234 DS, je regarde pour le mois de juillet du Festival de Cannes, tu as bien raison. Je voulais passer dans... Ah, il voulait me chiquer les pattes. Ce madame vient se faire caresser, puis d'un coup, madame, ça ne lui plaît plus. Non, mais tu n'es pas belle. Non, mais tu peux me regarder comme ça, en mètre de... Pourquoi papa, il est en colère ? Eh, papa, il est en colère, si il n'aime pas se faire bouffer les mains gratos. Voilà, pourquoi je suis en colère. Sale bait. Ouais, c'est quoi, ces sauts d'humeur ? Ah, mais tu l'as mérité, la pecs, si tu me mords, hop, tu as pris une pecs sur le cul. Voilà, c'était du réflexe. Oui, je suis free to play, oh, ça va. Tu peux encore farmer des DS, si tu as encore des quêtes, des trucs comme ça à faire, tu as encore sans doute de quoi farmer. Bon, ce qui serait pas mal, c'est qu'on ne se tape pas une rotation avec les deux visiteaux tech. J'aime bien nous faire des trucs tordus comme ça, j'ai envie de dire. Je ne l'ai pas mis en premier, parce que, de toute façon, si je mets le goku Genki en premier, ce n'est pas bon pour ma pomme. Bon, c'est pour qu'on l'aura buté avant. Par contre, il faudrait que je ressors des vidéos, ça fait une semaine que je n'ai pas sorti de vidéos. T'as quoi, t'as une chaîne YouTube, Dinger ? Oh, non, mais de toute façon, elle me fait toujours le coup. Alors, des fois, tu vois, des fois, ça ne va pas du tout arriver, puis d'autres fois, tu ne sais pas pourquoi, c'est elle qui vient se poser. Puis tu la caresse, puis je ne sais pas pourquoi, ça ne lui plaît pas d'un coup, puis au lieu de se casser. Là, ça sort, c'est ce qu'elle fait, tu vois. Quand elle m'a marre, elle se casse, tu vois. Eh, là, souvent, c'est d'un coup, elle commence à me regarder. Déjà, genre, à sa gueule, je le vois qu'elle va me chiquer les pattes. Et là, je l'ai vu à sa tronche, elle a commencé à avoir la clé, je me suis dit, bon, bouge-toi, elle a voulu me chiquer, elle a pris une pec au cul, quoi. Ça n'a pas fait mal, mais c'est pour la dissuasion. C'est quoi, elle porte le même nom que ton pseudo-là ? Ok, bon, déjà, ce genre de rotation me plaît beaucoup plus, on ne va pas se mentir. On va utiliser le WiiWiS. Et on va utiliser un C8, quand même. T'as vu la célébration, il y a Gohan et Videl, il doit sauver le monde. J'ai trouvé ça nul, la musique de Kale avait changé. Oui, le même nom. Ouais, en fait, c'est une célébration troll, en fait. Chaque année, au Poisson d'Arabil, on fout un vieux troll du Poisson d'Arabil, on va dire ce qui est. Et donc, en fait, c'est un troll. Mais la musique, moi, en mode un petit peu Légion de Mort-Vivante, je la trouvais plutôt assez cool. Bon, ça ne vaut pas le coup, je partirais pas en spultime. Est-ce que là, je vais partir en... Putain, je ne pars même pas en doken mode. Moi aussi, je devais sortir de mes vidéos, ça fait longtemps, maintenant. J'irais checker ce que tu fais, Dinger, si ça me plaît, je m'abonnerai. Si ça me plaît, je précise quand même. Genre, là, ouais, si c'est... Vous êtes tellement à faire du contenu qu'il y a beaucoup de trucs qui sont basiques. Donc, ouais, c'est pour ça, je préfère te le dire. Si ça me plaît, je m'abonnerai, t'en as un abonné de plus. De toute façon, en général, mon pseudo, je crois qu'il n'est pas caché, donc... Et pourquoi il me... J'allais dire, ouais... Ah, ouais, c'est parce qu'il a fait une esquive. Bon, au moins, ils nous ont fait 20 DS. Ouais, non, mais c'est ça. Ouais, puis il y a un fond d'écran aussi. Et c'est là que tu dis, bon, c'est pas très logique. Comment ça se fait que sur les topons, on se tâte des vieux 7 DS ? Et pour avoir un vieux troll de merde qui nous file 20 DS ? Alors que, voilà, en temps normal, on préfère, à la limite, je pense, avoir des maintenances qui tiennent la route. Et que ça ne me marque pas toutes les deux ondes que d'avoir un vieux troll du poisson d'avril où on s'en bat un peu la race. En vrai, je pense en faire une pour les 6 ans, une vidéo invocation. Bah, je pense que c'est une très très bonne idée. Je pense que c'est une très 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 bonne idée. Ok. Donc là, on a... Alors, le must, ça serait que je parte avec lui pour faire un maximum de dégâts, quoi. Et on va faire ça comme ça, je pense. Ok. Alors, après lui... En fait, si on peut partir en spultime avec tout le monde, ça serait parfait. Je suis toujours sur le coup des deux trucs. Voilà. On a une belle petite rotation, un doken mode. Je vais dire, si je ne prends pas de spay, ça devrait aller. C'est pour ça, de toute façon, l'un ou l'autre, il y en avait un qui se retrouvait à chaque fois contre team, donc ce n'était pas la bonne idée. Ah, putain ! Non, c'est pas grave. Le truc est parti tellement vite. Poisson Halloween, il faut préciser. Ouais, non. Clairement, quoi. Tu penses que ce sera qui comme perso du TB ? En quoi ? En perso à gagner basique ou le LR ? Le LR sera toujours Piccolo Daimao. J'avoue qu'après, les persos du TB, en général, je ne vais pas te mentir. Alors, moi, je m'en bats un peu la race parce que, en général, les persos ne sont pas ouf. Ou ils sont sympas, mais souvent, ils n'ont pas de doken. Enfin, ils n'ont pas de doken. Ouais, ils n'ont pas de doken. Donc, en général, je fais le TB, surtout pour les récompenses jusqu'au palier les 30 millions. Le LR. Voilà. Et voilà. Après, les autres persos, oui, quand ils viennent bien, après, derrière, c'est cool. Il y a quand même des persos, même via l'invocation, qui sont cool, mais en général, il ne faut pas se mentir, les persos qui font gagner dans le TB ne sont pas forichons. Parce qu'il y a maintenant, il n'y a pas un qui m'a servi. Qu'est-ce que j'ai lu ? Qu'est-ce que j'ai lu ? Peut-être, je fais du doken, un peu de DBL, du Call of Duty, mobile, du 7DS, un peu d'autres jeux. Ok. Je vais aller checker ça, vite fait, après, derrière. Juste le pseudo. C'est vrai qu'avant, on avait directement accès à la chaîne. C'est en fait qui est chiant, avant, tu avais directement accès à la chaîne des gars. Et là, tu ne peux plus maintenant, t'es obligé de... Hop là, on l'a pété. Et vous voyez, avec les bonnes rotations, c'est quand même un petit peu mieux. Pour ça, moi, je ne vous conseille pas de partir. Enfin, voilà, on voit quand même que Gogeta et Végéto, enfin, ils prennent vraiment sacrément tarifs. Donc, quand même, bien se méfier.